bonjour alors bienvenue dans cet espace de méditation en ce lundi voilà j'attends un petit peu voilà vous allez arriver voilà si j'ai perdu mon micro je l'ai retrouvé voilà alors donc merci à toutes les nouvelles personnes qui sont là donc je sais qu'il y en a qui arrivent qui sont très débutants en méditation alors en même temps comme la plupart médite ici depuis quasiment le début du confinement enfin même il y en a depuis le début ben en fait je vais continuer tel que c'est et puis voilà je vais j'ai proposé quelque chose pour les débutants hier s'il y en avait beaucoup et vous pouvez suivre dans l'ordre mes méditations sur la chaîne youtube et puis là on va continuer selon l'inspiration comme comme d'habitude et puis et puis voilà bon j'espère que vous allez bien je suis contente de vous voir je vois tous les noms défilés super chouette voilà moi aujourd'hui j'ai pas mal de remous émotionnel donc on va voir ce que ce que ça va donner dans la méditation d'aujourd'hui ok allez on y va dans la méditation d'aujourd'hui ok bien alors vous êtes assis sur votre chaise ou sur votre coussin de méditation et puis vous vous posez vous vous posez dans l'endroit que vous avez choisi qui vous accueille maintenant c'est le moment de se centrer de prendre du temps consacré à notre centrage de prendre du temps pour nous pour notre santé psychique je trouve que on n'en parle pas suffisamment en ce moment c'est vrai que la santé physique est importante c'est vrai que ce virus porte atteinte à notre santé physique je crois qu'il porte encore plus atteinte à notre santé mentale et la méditation le calme mental le recentrage est une ressource essentielle et même vitale pour rester aligné pour rester cohérent donc voilà on se pose là maintenant prenez conscience du contact de vos pieds avec le sol et de l'aide de vos fessiers sur le coussin ou sur la chaise avec voilà conscience de vos ischions de l'équilibré et puis de votre sacrum et de la du milieu du milieu de la colonne vertébrale puis voilà vous balancez un peu à droite à gauche avant en arrière pour trouver le point exact où vous serez parfaitement aligné voilà parfaitement dans une assise parfaite pour vous vérifiez que vos mains sont elles aussi bien posées sur vos genoux ou dans votre giron main droite sur main gauche pousse en contact voilà maintenant vous êtes mis dans cette posture stable puis remontez le long de la colonne aligner l'arrière de la tête avec la nuque en abaissant légèrement le menton puis élevez votre sommet de la tête vers le ciel relâchez la mâchoire en entrouvrant légèrement les lèvres relâchez les épaules qui ont ouvert le sol relâchez le ventre et sentez que maintenant vous avez une posture qui est à la fois tonique et détendu vous pouvez en observer et sentir la stabilité la verticalité et la dignité prenez quelques instants pour un juste respirer sentir votre présence par la respiration c'est du mieux que vous pouvez observer observez comment est l'état de votre esprit maintenant est-ce qu'il est calme agité est-ce qu'il va dans tous les sens ou simplement dans une direction où il vous amène il vous ramène dans un espèce d'orientation un peu obsessionnelle ou un peu anxiogène ou pas en tout cas observez l'orientation comment est votre esprit et qu'en est-il de vos pensées comment où vont-elles où ont-elles tendance à aller et ce qui est important c'est que si une pensée survient ok vous la voyez passer vous dit tiens ok ça c'est l'orientation de ma pensée hop et vous revenez à votre respiration vous ne vous accrochez pas aux pensées et comment comment sont vos émotions maintenant est-ce qu'il est ce qu'il vous est possible d'identifier une émotion dominante peut-être peut-être il y en a plusieurs et puis observez aussi qu'en est-il dans l'intérieur dans le corps à l'intérieur du corps à la surface du corps est-ce qu'il y a des zones que vous sentez un peu différentes qui ressortent je vous invite à du mieux que vous pouvez à observer des lieux ou un lieu dans votre corps qui semble se crisper ou se froisser c'est peut-être ce peut être moi je le sens ainsi là maintenant ça peut être le visage vous voyez ça peut être à l'extérieur ou à l'intérieur estomac ou autre chose et lorsque vous aurez identifié le lieu de ces crispations si elles existent si elles existent sinon prenez une autre sensation qui vous apparaît maintenant du mieux que vous pouvez essayer de de rentrer à l'intérieur de ces crispations de ces de ces endroits dans votre corps que vous identifiez comme étant crispé ou tétanisé ou un petit peu tendu et sans spécialement chercher à y mettre de la détente je vous invite à zoomer sur une de ces régions et d'aller explorer ce qu'il s'y passe alors peut-être que c'est peut-être effrayant d'aller regarder une crispation mais prenez votre temps et allez voir comme un explorateur et continuez à respirer et si à un moment donné vous sentez que cela vous trouble revenez simplement à la posture à votre corps à votre assiette parce que votre corps c'est une encre c'est votre encre sur la terre vous êtes encré là et quand vous partez un petit peu trop dans l'angoisse ou que ça monte revenez au corps le corps est une base sécure et puis voilà zoomer regarder ces crispations ces tensions ou autres dans le corps quelle forme elles ont quelle forme elles ont quelle texture elles s'étalent jusqu'où comment sont-elles quelle couleur éventuellement est-ce que associé à ces sensations à ces sensations est-ce que il vous est possible de d'observer des pensées qui vous passent par la tête comme ça lorsque vous ressentez ces sensations lorsque vous ressentez ces sensations vous z vous 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 Et je vous invite maintenant à dézoomer et à élargir votre respiration par tout votre corps quel que soit l'état de vos tensions de vos crispations ce que vous ressentez élargissez dans cet élargissement de la respiration il y à l'accueil de toutes vos sensations de tout ce qui fait que vous êtes vous même ici et maintenant accueillez tous et ok Respirez large dans cette respiration élargie toutes vos émotions toutes vos sensations toutes vos pensées peuvent aller et le reste vous pouvez juste accueillir ce qui est là dans un mouvement à la fois de lâcher prise et d'accueil parfois les tensions sont là les crispations sont là et c'est ainsi en tout cas c'est comme ça maintenant et ça va aller ça va passer et pour l'instant c'est là la pleine conscience c'est vraiment du mieux qu'on peut accueillir ce qui est sans se dire que ça n'existe pas ce n'est pas être positif lorsque on a du chagrin ou des crispations de la peur ou de la colère c'est important d'accueillir ça c'est important d'accueillir ça respirez large et accueillez et puis maintenant je vous invite à rezoomer sur votre corps vos sensations observez ce qu'il en est maintenant de vos sensations observez ce qu'il en est maintenant de vos sensations est-ce qu'elles sont toujours présentes de la même façon ou est-ce que quelque chose a changé dans la forme la texture la couleur l'épaisseur du mieux vous pouvez observer et si des pensées surviennent ce qui est tout à fait normal respirez laissez les aller vous pouvez aussi vous recentrer sur votre assise prendre conscience de votre posture et puis peut-être voilà de nouveau aligner ajuster votre dos votre nuque avec votre menton vers le sternum la tête voilà les épaules relâchées voilà de temps en temps lorsque la tête s'emballe revenez au corps et remettez-vous du mieux que vous pouvez dans votre corps parce que le corps parce que le corps est toujours lui complètement dans le moment présent le corps est notre allié pour nous conduire et nous faire rester dans ce moment présent et c'est toute la sagesse du corps et pour cela notre compagnon de route celui qui peut nous indiquer quand nous sommes partis trop loin revenir à l'issier maintenant et de nouveau ouvrez respirez large par l'ensemble de votre corps respirez par l'ensemble de votre corps respirez par l'ensemble de votre corps respirez par l'ensemble de votre corps Revenez régulièrement à la respiration, élargissez votre respiration à l'ensemble de tout votre corps respirant. Accueillez l'ensemble de votre expérience, du mieux que vous pouvez accueiller toute votre expérience, pour cela aidez-vous avec votre respiration, respirez large. Plus on accueille son expérience telle qu'elle est, plus on s'accueille soi-même tel que l'on est. Et si on s'accueille soi-même tel que l'on est, nos actions peuvent être justes, parce qu'elles sont basées sur notre alignement intérieur, sur notre alignement personnel. Et notre réponse vient de l'intérieur. Elle est complètement en phase avec notre expérience. C'est la meilleure chose que nous puissions faire pour nous-mêmes. Accueillir qui nous sommes dans cette douceur, dans cette respiration, dans ce calme. Et même si notre expérience est douloureuse, nous pouvons juste nous dire que ça va aller. C'est juste comme ça maintenant. Nous savons que ce temps-là est un temps éphémère qui va partir pour succéder à autre chose. Et c'est l'impermanence de la vie. Instant après instant, nous vivons le moment présent. dans sa continuité et sa discontinuité. Et parce que nous vivons le présent, nous l'accueillons comme un enfant à chaque moment, parce que nous le découvrons. Et nous le vivons pleinement. Et certains ont fait remarquer que le présent, c'était finalement le synonyme du mot cadeau. et se faire remarquer. voilà la méditation est terminée alors voilà j'espère que ça a été pour vous j'ai l'idée de préparer de vous proposer un webinaire ou en tout cas un échange gratuit bien sûr autour de la méditation vous pourrez poser vos questions je suis en train de regarder les choses d'un point de vue technique je crois que c'est pas très compliqué mais j'en ai jamais fait donc je vous tiendrai au courant je ferai sûrement ça